À Parme, les rues sont vides. Dans cette ville du nord de l'Italie, l'une des plus touchées par le coronavirus, seules les ambulances trompent le silence imposé par le confinement. Dans l'une d'entre elles, Maxime M. Banda se prépare à passer une nouvelle journée d'ambulanciers volontaires. À 27 ans, ce troisième ligne des Zèbres compte 20 sélections avec la Scudra Azzurra. Il y a quelques mètres de la ligne, ils vont aller au bout. Et voilà la réponse. C'est que l'on va accorder à Maxime M. Banda, le flanqueur de cette équipe italienne. Le 14 mars dernier, ils s'apprêtaient à disputer le dernier match du tournoi des 6 nations contre l'Angleterre. On était à Rome pour préparer le match contre l'Angleterre. Et puis on nous a renvoyés chez nous. Je me suis retrouvé à la maison à rien faire. Et les journaux parlaient de cette urgence du coronavirus. Alors je me suis demandé comment je pouvais aider ma communauté. Né à Rome d'une mère italienne et d'un père congolais, M. Banda a, dès le début de la crise, cherché sur Internet comment il pouvait se rendre utile sans diplôme de médecin ou d'infirmier. Il devient ambulancier, mobilisé 13 heures par jour, parfois 17, à assister au drame quotidien de la crise. Il y avait des gens, des volontaires comme moi, qui n'avaient jamais vu ou entendu quelqu'un mourir. Il y avait des médecins et des infirmières qui couraient partout toute la nuit et essayaient constamment de sauver des vies. International italien depuis 2016, Maxime M. Banda a toujours aimé aider les autres et leur consacrer du temps. Il y a deux ans, par exemple, il dirigeait des entraînements pour les migrants de son pays. Depuis trois semaines, il s'est donc logiquement engagé dans une course contre la montre, à sa façon. « On doit rester là avec eux et essayer de les réconforter le plus possible, peut-être en leur tenant la main ou en leur faisant une caresse et en essayant d'être comme un membre de leur famille. » Au terme de cette crise sans précédent, l'Italie saluera ses nombreux héros, et parmi eux, Maxime M. Banda. Sous-titrage Société Radio-Canada